Bonjour, aujourd'hui c'est la journée nationale de la lutte contre le harcèlement et on va poser quelques questions aux élèves du collège. Est-ce que tu as déjà été harcelé ? Oui. C'était au collège ou en primaire ? C'était au collège durant mon année de 6e. Et tu sais pourquoi tu as été harcelé ? Ah non. Est-ce que tu as déjà été harcelé ? Oui j'ai été harcelé avant 5e. Et ça s'est passé comment ? En fait j'avais des insultes toute la journée sans mon physique. Je me sentais très seul et puis j'avais du mal à en parler à mes amis. Et immédiat c'est fini ? Non c'est pas fini parce que j'ai toujours en moi cette peur d'être harcelé de nouveau. Est-ce que tu as déjà été harcelé ? Oui plusieurs années. Et comment tu en es sorti ? Je suis sortie grâce à mes parents. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les autres ? Il me tapait, il m'insultait. Il prenait mon sac et puis j'étais par terre. C'est horrible. Comment tu l'as ressenti ? Je l'ai ressenti très très mal. J'étais toute seule dans ma bulle. Il n'y avait personne autour de moi. Et vu que ça a duré quand même 5 ans, je me suis fait... J'étais toute seule. Je voulais... Au bout d'un moment je voulais partir. Mais je suis restée en force et je suis là là maintenant très très bien. Et aujourd'hui ça va mieux ? Ça va très très mieux. Je suis plus toute seule. J'ai mes parents, j'ai mes amis, j'ai ma famille. Et je suis très heureuse là maintenant. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses du harcèlement ? J'en pense qu'il faudrait complètement arrêter, en parler autour de soi, et qu'on soit plus solidaires entre nous. Est-ce que tu as déjà été victime d'harcèlement ? Oui. Comment tu l'as vécu ? Mal un peu. Est-ce que c'était des gestes ou des mots, les deux ? Les deux. Comment tu t'en es sortis ? J'ai changé d'établissement. Et c'était facile de changer d'établissement ou pas ? Ça a soulagé. Est-ce que tu as déjà été témoin de harcèlement ? Oui. Tu as réussi à aider la personne ? J'ai essayé, mais non, ça n'a pas marché. Est-ce que la personne va bien ? Je n'ai pas de nouvelles, c'était en primaire. Qu'est-ce que tu penses du harcèlement ? Ce n'est pas terrible, il faut réagir. Parler aux grands du collège ou à ses parents. Est-ce que tu as déjà été victime d'harcèlement ? Non, jamais. Est-ce que tu as déjà été témoin de ça ? Oui, une fois, en école primaire. Ah, d'accord. Et comment tu penses qu'il faudrait réagir si tu es des mots ? Il faudrait en parler à quelqu'un. Ce n'est pas simple de le dire et de le faire, mais il faudrait essayer d'aller en parler à une personne plus grande que nous pour qu'elle contacte des gens pour essayer de calmer la chose. Est-ce que tu penses qu'il faudrait sensibiliser les gens dans un collège pour bien sensibiliser au harcèlement car c'est grave ? Oui, parce que des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas spécialement comprendre ce que c'est le harcèlement. Et du coup, des fois, se moquer d'une personne. Par exemple, tes chaussures ne sont pas belles. Mais si on répète à chaque fois ça, c'est comme si c'était du harcèlement. D'accord. Merci. Est-ce que tu as déjà été harcelé ? Non. D'accord. Et est-ce que tu as déjà été témoin de ça ? Oui. Et comment tu as réagi pour aimer la personne ? Je l'ai dit sur le terrain. Est-ce que tu penses qu'il faudrait plus sensibiliser les gens dans un collège ? Je trouve qu'au collège, depuis la primaire, on est déjà beaucoup sensibilisés. Mais oui, ça fait bien de sensibiliser quand même. Et quelles propositions tu pourrais avoir ? Faire des passages de personnes qui ont été harcelées dans une classe par exemple. C'est une bonne idée ça. Tu en as déjà été victime ou connu une victime ? Oui, j'ai déjà été victime d'harcèlement. J'ai déjà été harcelé pendant sept mois en année de sixième. Et puis, en gros, je me faisais frapper, je me faisais insulter tous les jours, tous les jours. Et puis, voilà quoi. De la violence. Et comment tu as réussi à t'en sortir ? En gros, quand j'ai réussi à m'en sortir, c'est quand j'en ai parlé à mes parents à toute fin. Avant les vacances de juillet 2019, j'ai fait part à mes parents. Après mes parents, ils sont partis voir le collège et puis ça s'arrête. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses du harcèlement ? On fait du mal aux gens juste parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont des déficiences mentales, qu'ils ne sont pas pareils que les autres. Bonjour Alexandro. Bonjour, c'est où ? Qu'est-ce que tu en penses du harcèlement ? Je trouve que c'est nul quoi. C'est pour des raisons idiotes, c'est juste pour des différences et tout ça. Et en plus de ça, c'est très extrême. Il y a des personnes, par exemple, elles refusent de parler devant d'autres personnes. Elles peuvent être en dépression. Elles ont quelquefois des déficiences mentales. Et c'est vraiment très grave parce que c'est un truc qui se répand sous nos yeux. Et c'est très difficile, du coup, de prévoir réellement comment ça peut s'arrêter, quand ça peut s'arrêter et surtout de quelle manière. Alors, j'aimerais bien savoir, tu m'as dit que tu t'es fait rassurer pendant cinq ans. J'aimerais bien savoir comment ça s'est arrêté ? Ça s'est arrêté en faisant un écrit au CPE d'ailleurs. Ça s'est arrêté en faisant un écrit au CPE parce qu'au bout d'un moment, ça faisait juste trop. Et je me rendais compte qu'en fait, c'est juste en m'écrivant que j'avais quasiment le seul moyen de me libérer intellectuellement. Et du coup, de penser à ce que je dis comme dit Awa Out. Et c'est comme ça que ça a pu s'arrêter. Après, j'ai eu aucun souci. J'ai pu vivre ma vie tranquillement et recommencer une bonne vieille habitude. Sans me soucier de ce qui pourrait réellement arriver à cause de tout ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le harcèlement ? Pour arrêter tout ça ? Pour que les gens ne harcèlent plus les autres ? Je pense personnellement qu'il faudrait vraiment encourager simplement aux collégiens de dire ce qui se passe aux adultes. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est facilement abordable comme ça. Ça vient tout de suite. Ce n'est pas un truc non plus qui est un rayon commun, l'enseignement, même si c'est dans pas mal d'établissements, de lycées, de collèges, même d'écoles. Je pense qu'encourager les collégiens, c'est vraiment la meilleure option. Si jamais vous vous faites harceler, s'il vous plaît, dites-le à un adulte au plus vite. Parce qu'au plus vite c'est réglé, au moins vous aurez de problèmes.